Trois candidats des 50 auraient eu au service de la voyante d'Anahé. Depuis plusieurs années, la voyante d'Anahé Roo Custode est connue pour ses prestations de sorcellerie auprès de nombreuses personnalités. Notamment dans le monde de la télé-réalité. Récemment, la médium a révélé que trois candidats de télé-réalité avaient fait appel à ses services pour intégrer le tournage de la nouvelle émission phare des chaînes du groupe M6, Les 50. Dans une vidéo YouTube, la voyante s'est confiée au YouTuber Sam Zira sur les demandes des candidats de télé-réalité. Elle a notamment expliqué que la majorité de sa clientèle était constituée de personnalités de ce milieu qui cherchent à augmenter leur notoriété ou à obtenir plus d'argent. Cependant, Dana a révélé que trois candidats en particulier ont fait appel à ses services pour intégrer le casting des 50. Une émission de télévision où des célébrités se confrontent à des épreuves sportives et intellectuelles pour emporter un chèque de 50 000 euros pour une association caritative. Selon la médium, ces candidats étaient peu présents à l'écran avant leur participation à l'émission. Mais ont vu leur carrière accélérer depuis. Dana a également souligné que ces candidats ne lui adressent plus la parole depuis qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et a donc mis en garde contre la défaite du sorcier elle le souhaite. Cependant, la médium a refusé de divulguer l'identité des trois candidats, invoquant le secret professionnel. Si Dana a refusé de dévoiler leur nom, les internautes ont mené leur propre enquête afin de découvrir l'identité de ces mystérieux candidats. Selon les informations relayées par la blogueuse d'Abza TVR, Mila Jasmine pourrait faire partie de la liste. La candidate, enceinte Lorde du tournage, a été éliminée très rapidement. Cependant, aucune confirmation n'a été faite par la principale intéressée. Un autre nom a également été cité, celui de Jessica Herrero. Selon la candidate ambre, son profil correspondrait à la description donnée par Dana Hay. En effet, Jessica Herrero ne passait plus à la télévision. C'est fait remarquer dans les 50 et est apparu dans d'autres programmes par la suite. Cette révélation a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, certains internautes se montrant sceptiques quant à la véracité de ces informations. Jessica Herrero a rapidement réagi à ces rumeurs, affirmant que ces allégations étaient entièrement fausses. Elle a également ajouté qu'elle n'avait jamais eu recours au service de Dana Hay. Cynthia McCool, une autre candidate soupçonnée, n'a pour l'instant pas réagi à cette polémique. En tout cas, cette histoire de sorcellerie ne cesse de faire parler d'elle dans le monde de la télé-réalité. Alimentant encore une fois les débats sur les pratiques et les coulisses parfois obscures de ce milieu très médiatisé. Pour rappel, Carla Moreau, candidate de télé-réalité, a récemment été au cœur d'un scandale impliquant des pratiques de sorcellerie. En effet, des vidéos publiées par le blogueur Marc Blata ont révélé que la jeune femme pratiquait des rituels sur son compagnon Kevin Gage. Et souhaitait également la malchance à ses amis les Marseillais ainsi qu'à d'autres candidats de télé-réalité. Suite à cette affaire, la maman de Ruby a porté plainte contre la voyante d'Anna et le blogueur Nabil pour chantage. Abus de faiblesse, extorsion de fonds, faux et usage de faux. Carla Moreau a également mis un terme à ses paiements mensuels de 12 000 euros à Dana et 20 000 euros à Nabil. La justice s'est prononcée sur cette affaire, et selon les informations relayées par le compte Instagram Adfac Influenceurs, la voyante d'Anna a été condamnée à cinq mois de prison avec sursis, ainsi qu'à une amende de 100 000 euros pour recel de biens. Complicité d'abus de biens sociaux et travail dissimulé. En outre, 400 000 euros auraient été saisis sur son compte en banque. Reste à savoir si l'identité des candidats en question sera un jour révélée au grand public. Ou si cette histoire restera à jamais entourée de mystères. Sous-titrage ST' 501